Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Wang Yi sur la mer de Chine méridionale et la péninsule coréenne. Liu Zun-min nommé au poste de secrétaire général adjoint aux affaires économiques. Les fabricants chinois se concentrent sur la croissance dans les marchés étrangers. La Chine connaîtra le record mondial des transplantations d'organes en 2020. L'un des deux bébés panda de Huan Puan est décédé. La Chine et l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique, l'ASEAN, ont adopté un cadre pour un code de conduite en mer de Chine méridionale. Un développement décrit par le ministre chinois des Affaires étrangères comme positif. Après une décennie et demie de négociations sur des litiges territoriaux, l'ASEAN qui compte 10 membres et la Chine ont finalement adopté un cadre pour un code de conduite en mer de Chine méridionale au sommet de Manille. L'accord était très attendu suite aux efforts du président philippin Rodrigo Duterte pour réparer ses relations avec la Chine. Nous avons noté des différences avec le bloc régional, mais basé sur ma rencontre avec les dix ministres des Affaires étrangères, j'ai senti qu'ils avaient tous une attitude positive sur le sujet de la mer de Chine méridionale. Ils ont reconnu les progrès utiles qui ont été faits l'année dernière et le besoin d'accompagner ce mouvement. Avec des progrès tangibles effectués sur le sujet, la rencontre de cette année a été très différente de celle de l'an dernier. Mais si la région est capable de faire des progrès sur un front, des tensions montent sur un autre. Lundi, tous les yeux seront fixés sur la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de RPDC, Ri Yong-ho, et ses homologues de 26 autres pays dont les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Avant le forum de sécurité régional, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions visant à empêcher la RPDC d'exporter pour un milliard de dollars de fruits de mer et de minerais. La décision a pour objectif d'appeler la RPDC à revenir à la table des négociations. Mais après une rencontre en tête à tête avec le ministre des Affaires étrangères de RPDC dimanche, Wang Yi a reconnu que la tâche ne serait pas facile. Il ne sera pas si facile de reprendre les bourgs par les R6, mais c'est une direction qu'il faut prendre ensemble. Le dialogue et la négociation sont les seuls moyens de résoudre la question nucléaire en péninsule goréenne. Au même moment toutefois, M. Wang a déclaré que la RPDC pourrait utiliser le sommet régional comme une plateforme pour écouter ce que les autres pays ont à dire et comme une occasion de plus grande productivité pour toutes les parties impliquées. Le chinois Liu Zemin a officiellement pris ses fonctions en tant que nouveau secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies. C'est en juin que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait nommé l'ancien vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Lieu qu'il connaissait déjà, mais qu'il fréquente maintenant sous de nouvelles fonctions. En effet, le diplomate de premier plan, Kéliu Zemin, n'est pas étranger au couloir des Nations Unies. Il a même servi en tant que représentant permanent adjoint de la Chine auprès de l'organisation. De vice-ministre chinois des Affaires étrangères à secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies, Liu Zemin a déclaré que ses 30 ans d'expérience dans le service diplomatique seraient particulièrement utiles dans son nouvel emploi. Sans l'expérience et les connaissances acquises grâce à mes 35 années de carrière diplomatique, il me serait difficile d'accepter ce travail aujourd'hui. J'utiliserai au mieux mes connaissances et mon expérience. Dans une certaine mesure, cela signifie que je mettrai les expériences de développement de la Chine à contribution pour promouvoir la coopération économique et sociale internationale et m'aider à mieux assurer mes nouvelles fonctions au sein de l'ONU. En discutant de sa nouvelle mission, Liu Zemin a qualifié les Nations Unies de communautés multiculturelles qui attirent des gens du monde entier autour d'un objectif commun. Nos collègues viennent de différentes parties du monde. Nous nous réunissons autour du même objectif, c'est-à-dire promouvoir la paix, le développement et la prospérité pour l'humanité. Liu Zemin s'est félicité de voir de plus en plus de visages chinois dans le personnel de l'ONU. Il a déclaré que cela montrait le croissant de la position de la Chine au sein de l'ONU, tout en ajoutant que cela montrait également que la Chine est de plus en plus disposée à servir la communauté internationale. Il a encouragé ceux qui sont prêts à se joindre à l'équipe des Nations Unies à être prêts à contribuer davantage à l'ONU et à l'ensemble du monde. En dépit de la controverse sur certains fabricants, les smartphones chinois ont repris près de la moitié des parts du marché mondial au deuxième trimestre de cette année, avec des marques de premier plan comme Huawei, Xiaomi et Vivo entrant non seulement dans les pays émergents, mais aussi sur les marchés développés. Les marchés d'outre-mer sont-ils la prochaine grande source de croissance pour les fabricants de téléphones chinois ? Alors que de nombreux Chinois sont très enthousiastes par l'arrivée du iPhone 8 d'Apple, le dernier rapport d'une société internationale d'analyse technique montre que les smartphones chinois se débrouillent bien sur les marchés mondiaux. En fait, de plus en plus d'étrangers se familiarisent de plus en plus avec les marques chinoises. Et à Shanghai, vous voyez beaucoup d'expatriés utiliser les marques et les accessoires chinois. J'ai demandé à des collègues et à des amis ce qu'ils en pensaient. Ce n'est pas comme en 2009 quand il y avait l'iPhone et plus rien d'autre. Où il y avait l'iPhone et le reste, c'était des ordures. Maintenant, ils sont à peu près tous les mêmes. Je suis sûr que l'iPhone est d'une qualité un peu meilleure, comme 20% de mieux, 30% de mieux, mais cela coûte cinq fois plus. Le choix était assez simple. Je pense que les produits secondaires comme les batteries, les bandes et les montres moins coûteuses sont un bon moyen d'entrer sur les marchés étrangers. Je veux dire, comme les batteries et les sacs moins coûteux qu'un téléphone, probablement le problème du service n'est pas si important parce que si votre Xiaomi est cassé, c'est 158 yens, soit environ 20 euros. Donc ce n'est pas un gros problème s'ils se brisent. Les données de la société d'analyse technique Counterpoint montrent que toutes les expéditions de smartphones au deuxième trimestre de cette année étaient de 365 millions d'unités et 48% étaient des marques chinoises. Apple et Samsung dominent toujours le classement, tandis que Huawei, Oppo et Vivo occupent les trois places suivantes. Xiaomi, Vivo, Oppo et Huawei étaient les marques chinoises les plus dynamiques en dehors de la Chine. Les expéditions outre-mer de Xiaomi ont bondi de 324% au deuxième trimestre au cours de la même période l'année dernière. Les marchés émergents comme la Thaïlande, le Vietnam, la Russie, l'Ukraine et certains pays africains montrent une demande énorme pour la mise à niveau des téléphones traditionnels au smartphone. Les clients de ces marchés ne sont pas forcément très riches, alors ceux qui veulent, ce sont de bons produits avec un bon rapport qualité-prix que la Chine peut produire. Outre les simples marques chinoises qui percent à l'étranger, les fabricants de téléphones chinois obtiennent plus de commandes des marchés émergents pour fabriquer des téléphones pour les marques locales et le groupe RGK de Shanghai est l'un d'entre eux. 70% de la production de l'entreprise est destinée à d'autres pays que la Chine pour les détaillants dans les pays d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Il semble que la moitié des téléphones du monde sont fabriqués en Chine. La Chine a la chaîne de production la plus complète et le marché est très mature. Autres pays comme l'Inde et le Brésil peuvent avoir de solides industries de logiciels et de très bons fabricants de matériel, mais la chaîne n'est pas complète. Donc la plupart se fient à la Chine pour des produits compétitifs. M. Wang dit que de nombreux fabricants de téléphones chinois obtiennent un autre avantage de ces ventes de producteurs de concepts d'origine, car elles leur permettent de connaître les canaux de vente d'autres pays. Cela aidera à jeter les bases d'une plus grande exportation de marques de smartphones chinois à l'avenir. La Chine connaîtra le plus grand nombre de transplantations d'organes au monde d'ici 2020, a déclaré jeudi dernier un expert. Un total de 2 866 dons d'organes ont eu lieu en Chine de janvier à juillet 2017, soit une hausse de 33% en glissement annuel, selon Huang Tiefu, président du Comité national de dons et de transplantations d'organes de Chine. Seulement 34 citoyens chinois avaient choisi de donner leurs organes après leur mort en 2010, année lors de laquelle la Chine a mis en place un système de dons d'organes. Ils étaient 4080 en 2016, selon M. Huang. Plus de 220 000 Chinois ont exprimé leur volonté de faire dons de leurs organes après leur mort, selon un registre des donateurs développés par le comité en 2016. M. Huang a donné ses chiffres deux jours avant une conférence sur le don et la transplantation d'organes dans la ville chinoise de Kunmin, dans le sud-ouest de la Chine, en présence de plus de 1 000 praticiens de 173 hôpitaux du pays habilités pour la transplantation d'organes. La Chine a fait des progrès remarquables dans le cadre juridique de la transplantation d'organes ces dernières années, avec plus de 30 documents et règlements officiels publiés par la Commission nationale de la santé, de la planification familiale et la Croix-Rouge chinoise. L'application de la loi a également été renforcée pour lutter contre le trafic d'organes afin de protéger les donateurs et les bénéficiaires. De 2007 à 2016, les autorités chinoises, dont la Commission nationale de la santé et de la planification familiale et le ministère de la santé publique, ont constitué des forces conjointes pour lutter contre le trafic d'organes, arrêtant 174 suspects. Huang Huang, la femelle panda prêtée par la Chine au parc zoologique de Beauval dans le Loir-et-Cher a mis vendredi dernier au monde des jumeaux et l'un des deux bébés est décédé. Reportage. C'est le premier accouchement de Huang Huang. Huang Huang se porte parfaitement bien et les bébés ont vu le jour vendredi soir à 22h18 et à 22h32, heure locale, selon le parc animalier français. Dans la nature, les femelles pandas n'élèvent qu'un petit, le plus fort, celui qui a le plus de chances de survie, et abandonnent le deuxième. Lorsque le premier bébé est sorti, Huang Huang l'a directement pris contre elle pour le réchauffer et l'a léché pour le nettoyer. Quand le deuxième petit est arrivé 14 minutes après, Huang Huang a abandonné le premier et s'est alors occupé du deuxième. Le premier bébé qui avait été tout de suite mis en couveuse est décédé peu après. Deux soigneuses chinoises sont arrivées au parc animalier, spécialistes des bébés pandas. Elles enseignent donc les premiers gestes nécessaires à la bonne prise en charge des petits. Elles sont désormais présentes aux côtés des soigneurs de Beauval et de Huang Huang 24h sur 24h et jusqu'en janvier 2018. La femelle Huang Huang et le mâle Yuanzi sont arrivés en janvier 2012 à Beauval, prêtés par la Chine pour une durée de 10 ans. Ils sont les seuls pandas géants présents en France. La femelle panda est féconde une fois par an pendant 48 heures. En mars dernier, le zoo a fait une insémination artificielle pour Huang Huang. Il reste aujourd'hui environ 2000 pandas dans le monde. Classés vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sur la liste rouge des espèces menacées, le panda géant est considéré comme un trésor national en Chine. Il est le porte-drapeau des espèces menacées. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.